De manière objective, il y a une seule force politique ici, une seule véritable force politique qui reste dans sa ligne de radicalité, c'est le pasteur. Qui doit aussi beaucoup travailler, qui doit encore beaucoup travailler, et puis qui doit accepter également le débat. Parce que généralement, oui, souvent ils sont dans des postures où en fait, quand on n'est pas avec, quand tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Il faut qu'on se tienne compte aussi qu'il y a d'autres voies qui se... d'autres voies. Par exemple, Bougane. Moi, en observant Bougane, je trouve que Bougane est un homme politique qui, depuis quelques temps j'observe, que je trouve très intéressant. Il n'est pas passé, parce qu'il n'avait pas rempli les conditions pour les parrainages, mais il a battu campagne. Sur le troisième mandat. Oui, et puis en donnant un mot d'ordre, en disant « votez pour l'opposition ». Ça d'abord, ça a permis à Bougane de régler une question principale. On le présentait comme un souteneur de maquis. Et finalement, il dit « voter contre le pouvoir ». Et ce mot d'ordre de Bougane a impacté sur les résultats, en faveur de l'opposition. Il y a aussi Abdurrahman Diouf. Il ne faut pas négliger les forces naissantes, comme Mimi Touré également. « Pape Dibri le Fall ». Oui, « Pape Dibri le Fall ». Effectivement. Maintenant, je pense que l'opposition ne doit pas être… On n'a pas une opposition de l'opposition, on a une opposition. Il ne faut pas que cette opposition à la PASTEF pense que les autres ne sont pas de bons opposants. C'est de bons opposants, mais ils ne s'opposent pas de la même manière que PASTEF. Ils ne peuvent pas avoir la même ligne. Mais il y a des élections, il y a des calculs politiques, il y a des choses qui changent. Ils ont intérêt, en tout cas. Ils n'ont pas intérêt à se… Le PASTEF a intérêt à garder de bons rapports avec tous les opposants. Il a intérêt à les respecter. Mais des opposants qui vont rallier le pouvoir. Oui, mais on est libre d'être un opposant. On est libre de rallier qui on veut. Oui. Il n'y a pas de texte qui dit que quand on est opposant, on ne peut pas rallier le pouvoir. On peut un jour dire, écoute, finalement, moi, ma ligne de conduite, c'est ça, je rallie tel. Oui, on peut rallier pour des… De toute façon, en politique, comme dans toute chose, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. D'ici 24, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Nous avons parlé de Yanamar, du mouvement Yanamar. Vous êtes un membre fondateur de Yanamar. On a vu récemment aussi un nouveau concept. Boulkosar Djim. Yanamar, avec tout ce que vous avez fait sur la démocratie du Sénégal aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui quand vous faites le bilan depuis 2012, collègue ? Ce que j'aime chez le mouvement, ce que j'aime chez les Yanamaristes, c'est leur constance. Ils ont subi beaucoup de coups. Nous avons subi beaucoup de coups, reçu beaucoup de coups de la part des politiques en général, qu'ils soient de l'opposition comme qu'ils soient du pouvoir. Parce que souvent, nous avons des postures qui font penser à l'opposition que nous sommes avec elle. Et quand l'opposition se rend compte que nous ne sommes pas avec elle, elle commence effectivement à nous regarder de travers et à nous prendre comme un adversaire en réalité. C'est-à-dire que nous sommes pris entre le marteau du pouvoir et l'enclume de l'opposition. Est-ce que tu vois ? Et qu'effectivement, des fois, les politiques réussissent effectivement à bien casser du sucre sur le dos de Yanamar en le présentant, en le mettant en mal avec effectivement le milieu maraboutique en disant que c'est un mouvement subversif tel et tel et tel et tel et tel. Alors que tout ça, ce n'est pas vrai. Le mouvement reste encore équidistant. Le mouvement n'a fait allégeance à aucun parti politique. Le mouvement reste sur ses principes. Et je salue effectivement l'énorme travail que le coordonnateur Alun Sané est en train de faire actuellement. Il y a quelques jours, nous étions en conclave pour effectivement, en Assemblée générale avec toutes les instances de Yanamar au niveau national, pour rediscuter des orientations du mouvement, de ses positions, etc. Parce qu'il nous fallait à un certain moment, effectivement, recadrer certains Yanamaristes. On a vécu des choses très intéressantes. Des gens du mouvement qui ont eu une certaine visibilité ont décidé d'aller faire de la politique. On voit des fois, le mouvement peut donner l'impression que c'est un mouvement, effectivement, souteneur de PASTEF ou souteneur de tel. Alors qu'effectivement, si on est un fin observateur, si on est un fin analyste, quand on regarde la démarche de Yanamar, c'est vraiment la personnification de l'équidistance. Yanamar, c'est véritablement ce mouvement-là d'alerte et de veille. Et c'est très intéressant. Je trouve que des mouvements comme Yanamar, c'est des mouvements, en fait, qui sont importants dans le dispositif démocratique. Parce qu'effectivement, ça empêche la bipolarisation du débat. Ça empêche, effectivement, qu'on ait, par exemple, le pouvoir face au PASTEF ou le PASTEF face au pouvoir. Il y a d'autres voix, effectivement, qui ne sont pas à la conquête du pouvoir, qu'on a besoin d'entendre. Et la voix de Yanamar est une voix super importante qu'il faut préserver. Donc, je rappelle l'ami internaute de Sénégal 7, nous sommes avec Malal Tala. Alléa, ce fou malade d'entretien spécial, tel que je me suis dit dans la nuit, ce qui est de la loi et de la réunie. Et bien sûr, ces activités G-Hop, qui est terminées avec tout ce que vous faites pour les jeunes. Tout à l'heure, on a reçu Matador aussi qui fait la même chose pour les jeunes de Pekin. Il y a aussi des missions avec les jeunes de Gédiouaï à travers votre structure Gédiouaï G-Hop. A résumé, aujourd'hui, nous avons fait un peu la mission, on la connaît, mais les actions, concrètement, qui sont posées, les résultats et les perspectives. Oui, merci. On a récemment, le lundi dernier, on a reçu la visite du ministre de la Culture et du patrimoine historique, Michel Ali Oussou, qui est venu, qui a été très impressionné, effectivement, du travail abattu par les structures Gédiouaï G-Hop, Afri-Culture, un peu partout. Un peu partout, le hip-hop est très dynamique au Sénégal, les gens, ces acteurs font des choses intelligentes et travaillent en collaboration.